Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer une base de données. Enfin, on va faire un peu plus, donc on va créer une table de données qui va être à l'intérieur de notre base. Ensuite on va ajouter des infos dedans, les afficher. Ensuite, important, on va sauvegarder notre travail dans un fichier. Et ensuite on va vérifier que notre sauvegarde a bien fonctionné. Alors, comme thématique, on va regarder des pays qui sont en Europe. Voilà, quelque chose d'assez simple. Alors, moi mes données je les ai récupérées sur cette page là. Alors, on va parler des pays. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme information ? Donc on va regarder quelques pays. Donc on va prendre, par exemple pour l'Albanie, on va prendre les premiers là. Alors l'Albanie, la première chose, c'est on va prendre ce qu'on appelle le non-cours du pays. Donc ça c'est une information qui est textuelle. Donc ça c'est important qu'on fait une base de données, de bien réfléchir au type d'informations qu'on souhaite recueillir. Donc non-cours textuel, on va prendre par exemple la capitale qui est aussi du texte, donc Tirana. Après population qui est un nombre. Donc les nombres, il y a le choix entre soit des nombres réels à virgule, soit des nombres entiers sans virgule. Donc nous c'est entier sans virgule, integer, donc population. Et après on va prendre aussi la superficie. Et ensuite on va prendre une dernière information, ici qui est symbolisée par le fait que certains pays sont sur fond bleu. Donc ça signifie que ce pays là, l'Allemagne, appartient à l'Union Européenne. Contrairement à l'Albanie qui appartient à l'Europe, mais pas à l'Union Européenne. Donc on va stocker une dernière information, qui est une information du style vrai ou faux. Donc on stocke ça dans un boulet 1 qui va être soit true par exemple pour l'Allemagne. Ça va signifier que l'Allemagne appartient à l'UE, soit false pour l'Albanie. Ça veut dire que l'Albanie n'appartient pas à l'Union Européenne. On démarre Sequelight. Hop, je réduis la fenêtre pour qu'on voit un petit peu. Voilà, alors au début on est connecté à une base de données qui est en mémoire. Donc voilà, tout ce qu'on fait ça reste en mémoire. Si on quitte Sequelight, on a perdu tout notre travail. Alors, ici il y a l'invite qui est affichée, excusez-moi. Donc là par exemple on va taper, entrer une commande Sequelight, on va l'appeler, on va l'utiliser, donc cette commande c'est .tables qui nous donne la liste des tables qui sont contenues dans notre base de données en mémoire. Évidemment il n'y a aucune table. Donc on va créer notre première table. Voilà, hop, je crée cette première table. Donc je fais entrer, pas de faute de syntaxe, tout va bien. Donc la table on doit la nommer, on va l'appeler ici pays. Et après entre parenthèses, on va mettre chaque attribut. Donc le nom qui est de nature texte, virgule, la capitale qui est de nature texte, virgule, population integer, virgule, etc. Donc on a nos 5 infos, 2 textes suivis de 2 integers entiers et UE, un boulin qui va être vrai ou faux. Donc là maintenant, avec les flèches, je remonte dans l'historique de commande. Si je refais tables, donc ma commande a bien eu un effet, c'est la création de cette table. Alors cette table actuellement, je pourrais regarder dedans. Une manière de faire, c'est de faire du SQL, une commande SQL Select. Et si je fais ça, j'ai aucun retour, puisque ma table actuellement, elle est vide. Ce qu'on a créé ici, c'est la structure. Donc ce qui va permettre de recevoir les informations à propos de nos pays. Alors on va rentrer un premier pays, qui est l'Albanie. Hop. Donc pour ajouter des informations dans une table, on fait un insert into. On précise le mot-clé values, et après, on va mettre entre parenthèses les valeurs dans le même ordre, qui concerne ce qu'on appelle un enregistrement. Donc pour nous, c'est le premier pays. Donc on met 5 valeurs. Les textes, très importants, guillemets simples, avant et après chaque valeur. Et après, on met des virgules pour bien séparer chacune des valeurs. Donc c'est l'Albanie, Tirana, environ 3 millions d'habitants, 28 000 km². Et est-ce qu'elle appartient à l'UE ? Non. Donc on fait entrer. Ici, on va vérifier, donc c'est important, il faut prendre ce réflexe-là. Quand on fait une commande en SQL, c'est pas mal de vérifier les effets. Donc là, on va refaire un select sur cette base, c'est-à-dire on va essayer d'afficher ce qu'il y a dans cette base, et on obtient bien les infos. Donc là, on est sûr que notre commande, elle a eu des effets. La table était vite, j'ai ajouté un pays, et maintenant je constate que la table contient un premier pays. Alors là, on va rajouter un deuxième pays. Donc le deuxième pays, c'est l'Allemagne. Ajout, je refais mon select pour voir le contenu, et donc j'ai bien mon deuxième pays, l'Allemagne, sa capitale est Berlin. Et puis ici, on voit la fin de 1, qui est un synonyme de 1, ça veut dire vrai, et 0, ça veut dire false. Donc on a bien nos deux pays qui ont été ajoutés. Alors cette requête insert, on peut l'utiliser pour rajouter plusieurs pays à la fois. Donc là, soyons courageux, on va en ajouter trois d'un coup. Donc insert into values. Là, comme on va à la ligne sans mettre de point virgule, ça veut dire que cet ordre SQL n'est pas fini. Donc on peut rajouter des informations. Là, on met une virgule pour dire, on va donner un autre enregistrement, virgule, un autre enregistrement, et la point virgule, le point virgule final de cette requête. Donc là, maintenant, on voit qu'on a bien nos cinq pays qui ont été ajoutés dans notre table pays. Alors là, au niveau affichage, moi je trouve que c'est un peu confus. Donc on va utiliser une commande qui s'appelle mode. Alors on va regarder l'aide, aide de mode. Donc ça nous permet de fixer le mode d'affichage. Et il y a un mode que je trouve sympa, moi c'est le mode box. Et donc on va l'utiliser. Donc c'est le point mode box. Donc là, c'est pas du SQL, c'est un ordre, comment dire, c'est une commande de SQLite. Et on va remettre notre commande SQL de manipulation de base de données. Il y a affiché la liste des pays. Donc là, on a une super liste des pays. Nos cinq pays sont là avec nos infos. C'est bien trié par colonne avec les têtes de colonne. Donc là, trois pays, par exemple, appartiennent à l'Ur. Alors là, à ce stade, on pourrait être super content, quitter, et on perd tout. Donc ce qu'on va faire, parce que c'est en mémoire, on va sauvegarder, on va placer dans un fichier toute notre base de données. Alors pour faire ça, on choisit un dossier de destination. Par exemple, c'est C-DEMO. Donc on va créer un fichier qui va contenir les informations dans ce dossier. Alors pour faire ça, on utilise une commande SQLite qui s'appelle auhasard.save. Après, entre guillemets, on va mettre le nom du fichier de destination. Donc on précise le chemin absolu pour ne pas avoir de soucis. Donc C-DEMO, anti-slash, et là, comme on parle de pays, cette base de données, on va l'appeler géographie. Et .db database. Donc voilà, je suis entré. A priori, c'est OK. Je vais voir ici, donc on a bien le fichier qui a été créé. Donc ça veut dire que maintenant, je peux quitter SQLite. Donc .kit. Une fois que j'ai fait ça, donc si j'ai envie de, à nouveau, travailler avec ma base de données, il va falloir que je charge cette base de données dans une nouvelle utilisation de SQLite. Alors là, je relance SQLite. Hop, je le redimensionne. Voilà. Et après, donc ici, on a ces points open. Et donc là, on va remettre le chemin absolu vers notre fichier de base de données. Donc qui est géographie.by. On fait entrer. Donc maintenant, on regarde quelle est la base de données avec laquelle je suis en train de travailler. Et c'est la base de données géographique. Alors je peux faire un .tables pour avoir la liste des tables. J'ai bien la table pays. Et je peux, par exemple, regarder la liste des capitales européennes. Alors pour faire ça, je vais faire Select, Capital, Rome, Pays. Et j'ai bien donc les capitales européennes qui s'affichent. Terranah, Berlin, Andorra, Lavela, etc. Je suis en train de réfléchir. Bon, bah écoutez, là, on a fait le tour. Donc on va résumer ça pour être au clair. Donc on a bien réussi à créer notre table pays. On l'a créé dans une base qu'on a appelée géographie. On pourrait créer d'autres tables. On peut mettre plusieurs tables de données dans une base de données. La structure de la table pays, elle est précisée quand on fait le Create Table. C'est ça qui nous permet de créer la table pays. On type les données. Donc là, on a utilisé trois types. Text, Integer ou Boolean. Donc c'est quelle nature d'information je vais mettre à quel endroit. En SQLite, c'est pas une obligation. Mais bon, c'est pas plus mal de faire dans notre cas. Quand on veut ajouter des informations dans une table, on utilise Insert. D'accord. Et si on veut afficher le contenu d'une table, de notre table pays, nous, on utilise un Select. Et enfin, on a des commandes SQLite qui sont importantes. Le point Save pour sauver. Le point Open pour restaurer. Et puis, on a aussi vu le point Mode pour gérer l'affichage. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada